Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino de l'aîné. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, lundi, début de la semaine. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi de vous retrouver. Merci de continuer à vous abonner. Vous qui êtes sur Congobeuse, merci de continuer à partager nos vidéos. Merci de continuer à faire des j'aime, surtout sur Facebook et sur YouTube. Merci de nous envoyer vos j'aime, vos cœurs, vos suggestions. Je dis encore une fois de plus, merci. Mesdames et Messieurs, nous émettons depuis Kinshasa, notre chaîne YouTube, elle est là. Notre chaîne locale est là aussi, sur TNT. N'oubliez pas le canal 22 et surtout le canal 72 dans BlueSat, 73, voilà. Dans BlueSat, pardon, 73 et 22 dans TNT. Alors, vous avez la possibilité de nous suivre à Kinshasa, recommandez cette chaîne à vos frères, recommandez cette chaîne à vos soeurs, recommandez cette chaîne à vos amis, c'est le plus important. Sur Twitter, nous voulons vous voir, nous voulons vous voir sur Twitter, présenter notre chaîne, appeler aux gens, surtout appeler les gens de venir suivre la chaîne. Parce que, vous savez, une chose est vraie, la manipulation et la désinformation, ils ont tellement marqué, c'est qu'ils ont lutté contre la manipulation, en tout cas, ils ont la difficulté. Alors, pour ne pas avoir la difficulté, recommandez aux gens de suivre une chaîne où on ne peut retrouver que la vérité, pas le mensonge. Et surtout, dans notre chaîne où on a un débat inutile et aux alatés. Je suis très déçu, moi, personnellement, d'apprendre que des journalistes, ça je peux quand même le dire sans aucun problème, et des personnes mal intentionnées propager la nouvelle selon laquelle Biden aurait refusé de recevoir Félix Shisekedi, et à Sindelie, ministre des Affaires étrangères, dans un hôtel, il y a Félix Shisekedi, il y a Félix Shisekedi, il y a Félix Shisekedi. Ça relève de l'absurdité la plus extrême et la plus totale. Deux faits importants à vous réélever. Donc, aujourd'hui, 60 ans plus tard, certains Congolais pensent encore que le développement du Congo est au Taliban. Donc, jusqu'à aujourd'hui, 60 ans après, certains Congolais, dans leur tête, le pouvoir Congolais, le pouvoir de l'Afrique, ils faisaient la dictée par la politique, je veux dire, américaine. Mais, nous avons encore des Africains, jusqu'à aujourd'hui, qui pensent que le pouvoir aura la légitimité, au lieu d'avoir le pouvoir de la peuple. Donc, c'est eux-mêmes qui, d'une manière ou d'une autre, sont dans cette réflexion rétrograde, malheureusement. On fait une comparaison idiote, excusez-moi de le dire, mais c'est ça le terme. Une comparaison idiote, abjecte, sans aucun sens. De la réception, de la présence en Zambie, je crois, et pas madame la vice-présidente des États-Unis. Mais ils ne comprennent même pas qu'il s'agit là de la félicitation d'une élection. Alors qu'ici, ça n'a rien à voir. Donc, vous avez vraiment des mélanges, des mélanges. Alors on va sortir ma photo, il y a l'ancien président, ou bien qui est un fils de soutien. Non, ce n'est pas mon pico, il y a mon désavaleur. Ce n'est pas mon pico, un président qui reçoit tous les présidents, vous prenez ça pour un motif de gloire. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, non ? À un moment donné, vous devez être sérieux. La politique du Congo dépendra de ce que vous allez faire dans votre propre pays. Les autres pays vont vous respecter en fonction des changements que vous apportez dans vos propres pays. Ça veut dire, si vous voulez que l'Amérique, l'Europe, la France vous respectent, vous devez d'abord commencer par mettre des lignes dans votre pays. Je n'ai jamais vu le président du Bochuana, ou le peuple du Bochuana, aller demander, « Oh, ben, il me faisait pour la ligne. » Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Le peuple du Bochuana ne peut pas. Un journaliste bochuanais ne peut pas dire, « Non, pourquoi le président du Bochuana n'a pas été reçu à la Maison-Blanche ? » Non, c'est quasiment impossible. Ils ont dépassé cette chose-là. Nivona Baleka, en gros. Et même alors, parlons-en. Tous les présidents africains, Mobutu a reçu combien de présidents américains ici ? Disons, Mobutu a été reçu par combien de présidents américains ? Pratiquement tous. Quelle est cette autorité qui n'a pas reçu Mobutu chez lui ? Toutes ces autorités ont reçu Mobutu chez elle, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Est-ce que les Aïrs avaient pour autant changé ? Est-ce qu'on a eu le développement ? Est-ce que le pays s'était développé ? Pendant 18 ans ici, on avait reçu l'ancien président. Ça a changé quoi dans le pays nabino ? Les gens sont encore dans les rêves, en fait. Non, moi je pense que quand vous êtes chilombophobe, c'est-à-dire quand vous avez la haine des chilombos, quand vous avez la haine des chisekédi, vous êtes chisekédiphobe, ou vous êtes inépessophobe, ou alors tout simplement kassaïphobe, avalez ça vous-même, avalez ça au lieu de venir ternir l'image nabino moko. Parce que le danger c'est quoi ? C'est que quand on sort dans le média pour raconter des anéries, on perd la crédibilité, on ne vous prend plus au sérieux. On dit « mais t'as là, oh oui, oh oui, oh oui, c'est pas fake, oh oui. » Et puis, malheureusement, une journaliste étrangère se moque même de tweets à ma congolais. Elle dit « mais voilà, voilà, comment les gens réfléchissent ? » Donc, bizarrement, les gens savent que Biden a refusé de recevoir Félix Chisekédi, mais ils n'ont pas la demande de Félix Chisekédi. Comment on va refuser quelqu'un qui n'a pas demandé ? Parce que quand même, à un moment donné, les gens devraient être sérieux, non ? Quand vous dites que Biden a beau y qu'on y en baille, mais vous devez avoir l'invitation, ou vous devez avoir la demande d'audience, montrez aux gens que « non, t'as là, Biden a beau y refus à Biden et à Niyango. » Oui, mais montrez aussi la demande. Donc, vous, vous n'êtes pas au courant de la demande, mais vous êtes seulement au courant du refus. Ça, on appelle ça l'absurdité. C'est l'idiotie. Il n'y a pas autre terme, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, quand vous êtes porté par la haine, l'imbécilité n'est pas loin. Non, je comprends ça comme ça et voilà. Alors, donc, je voudrais un peu dire ça. Voilà pourquoi nous disons que nous avons besoin de la promotion de notre chaîne, de notre propre chaîne. Il faut que vous ne nous a pas pu parler de la chaîne. Dans notre chaîne, il n'y a pas de débat inutile. Il y a un débat à la vie privée et à l'accaté. Chez nous, il n'y aura pas de questions Comment on va faire pour construire des écoles Des hôpitaux, ainsi de suite Où on va trouver l'argent, comment mobiliser les recettes Nous, on parlera de ça Nous allons parler du congolais Au lieu d'amener des gens dans des discussions inutiles Et ce qui m'étonne, ce qui me fait mal en plus Malgré que certaines personnes ont détruit ce pays pendant près de 18 ans Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes reviennent donner des leçons aux gens C'est effrayant Personnellement, c'est effrayant C'est totalement, à la limite, dégoûtant Ça veut dire, je vous explique Mesdames et messieurs Dans ce pays, le plus grand scandale Est un scandale des gouvernances Le scandale des gouvernances a entraîné Le pays, mon bimba, dans la déroute Alors la plus incalculable Vous savez, le fond qu'on a touché Aujourd'hui, si on réveille, mon bout Mon bout est à la mouki Mais il y a une mine, la mission à Talimine Mon bout peut mourir deux fois Si vous êtes belge Il y a une mine, il y a une petite caca à l'époque Il y a une mine Il y a une mine, il y a une mine Même le monde, si vous lui montrez les mines Nekomilelo, gestion la mine, ils peuvent tomber et mourir deux fois Parce que nous avons non seulement été des mauvais gestionnaires Mais nous avons été les pires des gestionnaires dans le monde Qui puissent exister Je le dis et je continue à le dire Nous ne sommes pas le seul pays à avoir le coltan Nous ne sommes pas le seul pays à avoir le diamant On n'est pas le seul pays à avoir les richesses au monde Nous n'avons pas le seul pays à avoir les mines Tous les pays du monde, pour la plupart des cas, ont des ressources Le Brésil en a autant Le Brésil en a autant Chili en a autant Australie en a autant Botswana en a autant Tous ces pays-là, les mines sont ingroupées L'Amérique a le pétrole Tous ces pays du monde-là, les mines sont ingroupées Mais le problème, c'est comment ils gèrent leurs mines Et comment nous, nous gérons les nôtres Ce qui est important de dire Il faut dire aux Congolais ceci Nous avons assisté à un braconnage de nos mines Nos mines ont été Alors, c'est du braconnage Et excusez-moi de le dire C'est du braconnage sauvage Comme pour insister sur le terme braconnage Nous nous avons assisté à un pillage Mais un pillage éléphantesque Innoble, inimaginable De nos mines Nos mines ont servi à construire En Tanzanie Ont servi à construire Au Maroc Ont servi à construire A Dubaï Et nos mines ont servi à faire des placements Dans plus de 250 entreprises Même plus Nos mines ont servi à cela Et ça, ça ne peut pas faire avancer un pays Donc, à un moment donné Je me dis Est-ce que nous savons ce que nous voulons faire ? Est-ce que nous savons où nous allons ? Nous avons pillé nos mines De la manière la plus abjecte que possible Pendant 18 ans Parce que les chiffres sont là Posez la question à Raphaël Mouchila Il vous le dira Posez la question à tous ceux qui ont étudié les mines Il va vous le dire Il va vous dire que ce qui s'est passé en 18 ans Ne s'est jamais passé en 32 ans Le pillage qu'il y a eu Pendant 18 ans Ce pillage-là On ne peut même pas le calculer en 32 ans C'est au-delà de 32 ans On dirait Le pillage de 18 ans Ceux qui n'avaient pas compressé Mais je ne vous dis pas Pillage il y a 32 ans A l'époque de Mobutu Ceux qui bâtient à mon époque Vous allez vous rendre compte D'une seule chose C'est qu'il a fallu au moins 6 ans Pour rattraper le niveau du pillage Il y a 32 ans Et pendant 18 ans On en a fait plus Donc ceux qui ont le lobby Tu continues Tu penses à Mobutu Encore 18 ans Mobutu allait détruire Pendant Équivalent il y a 3 ans Ou il y a 5 ans Il y a battu Le banan qui est après Un peu comme pour dire Ceux qui ont succédé à Mobutu Ont véritablement mis ce pays à l'agonie Si Mobutu avait déjà amené ce pays par terre Eux l'ont enfoncé A des kilomètres et des kilomètres de distance Mais malheureusement Ils ont le culot de parler aujourd'hui Ils veulent même donner des leçons aujourd'hui Aux gens Aux gens qui essayent De combler le trou Que leur médiocrité a creusé Et ça il faut le dire sans aucune honte C'est surprenant C'est totalement Revulchant même de voir ça De les entendre parler A chaque fois qu'ils parlent Moi ça me dérange Ça me dérange Aujourd'hui si on fait des commissions Vous aurez du mal à croire Combien d'immeubles sont construits ? Des hôtels ? Quatre toiles ? Cinq toiles dans Maroc Investissement congolais Allez-y à Dubaï Vous allez voir Allez-y à Dubaï Vous allez voir Comment nos autorités congolaises Ont construit là-bas Comment les maisons Les immeubles Les placements ont été faits ? Mais ça ne dérange personne Là ils n'en parlent pas Vous laissez le pays Dans un chaos En signant des contrats De cinquante ans De soixante ans De septante ans De quinze ans De vingt ans Sans aucune honte Bon d'autres gens Même mongos Avant que l'état A trouvé Ni ne continue Comment voulez-vous Que l'état congolais Lui-même vende Ses parts A des prix Parfois inutiles Pour que Parfois Que le côté Kayango Libanda A des millions Des millions De dollars T'as donné 200 000 Mais mouton 700 millions Ou 800 millions Et vous voulez Qu'on vous prenne au sérieux Ce Congo A enrichi les étrangers Au détriment Des congolais eux-mêmes Il y a un monsieur Qui était fauché Que tout le monde connait Je n'ai pas besoin De citer son nom Il paraît Que ça porte un malheur Ce monsieur S'est enrichi Au Congo Les étrangers C'était La gouvernance Des étrangers Les mines Ont été cédés A ces gens-là Mais attendez Ne pensez pas Que c'est faux Il y a des entrepreneurs Qui sont congolais Qui sont en train De gérer Ma compte Nabango Ils ont tous Des généraux Tous des colonels Tous des policiers Tous des autorités Des gouverneurs Ce que les gouverneurs Ont fait Moi je suis en train De lire ces derniers temps Un livre de De Nestor Kizenga RDC l'Africain de l'année L'art de piller propre Il faut lire ces livres-là Vous allez avoir Vous allez avoir mal N'a mouté ma nabino Donc Parce qu'il y avait Une politique à l'époque Qui leur donnait La possibilité De faire ça C'est des juifs C'est des américains C'est des chinois Bref C'est des étrangers Qui viennent piller Notre terre Ben Piller C'est le terme Mais En association En complicité Sous le parrainage Et le patronage De la politique intérieure Du pays Lorsque je vous dis ici Que Il contrôle près De 50 entreprises Minières Il contrôle 20 entreprises Minières 10 entreprises Minières Au point que Si on fait Un contrôle Technique De profondeur On va se rendre compte Qu'il y a eu Beaucoup de bêtises J'entends Le monsieur Qui raconte Très souvent Des inepties A la télévision Au sujet des mines Vous l'avez entendu Oh non Nous on n'a pas de problème On a été conseillé C'est des histoires C'est des histoires Qu'on nous raconte Mais Ce qu'ils ne nous disent pas Ce qu'eux ne nous disent pas C'est que Quelles sont les politiques Qu'ils ont mises en place Pour ne serait-ce que Faire entrer Les Congolais Dans le domaine Ne serait-ce que Pour faire intégrer Les Congolais Dans ce domaine Et c'était un monsieur Un étranger Qui vient dire Voici nous Nous sommes tellement gentils On est tellement Des gens de bonne foi Que nous voulons ouvrir Les mines aux Congolais Est-ce que Vous ne trouvez pas Que c'est insultant quand même Ne trouvez-vous pas Que c'est insultant Qu'un étranger Vienne vous dire Maintenant nous Nous venons quand même Vous aider A intégrer vos mines C'est totalement Insultant Parce que Depuis un certain temps Notre politique A été faible Maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire Parce qu'il ne faut pas S'arrêter A faire des critiques Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut du courage Exceptionnel Il faut que les sanctions Soient adressées Les mines Dans nos mines Les personnels N'ont pas d'ambulance Les mines Les mines Les mines Les mines Mais vous avez Leur directeur Leur numéro 1 Qui circule en diète Privé Qui peut faire De mariage Pompé Dans Kinshasa Mais pourquoi Ça ne choque personne Pourquoi ça ne dérange Personne finalement Ça ne dérange personne Parce que Ça a tendance Personne n'en parle Donc ici Dans ce pays Il fait comme ça En fait Il y aura directeur Mais toi En tant que directeur Tu peux t'offrir Tous les plaisirs du monde Tout Sans exception Mais tes agents L'outils de travail Peut rester En difficulté Peut rester Sans être réparé Sans mettre Un os Aucune Mais il y a Tu continues à prendre L'argent Mais alors Dans les entreprises Au Congo Aux C'est Ce qui se passe Au niveau Des mines Dans notre pays Il y a un scandale Malheureusement L'impunité continue Jusqu'aujourd'hui Parce que Ceux qui ont Signé ces contrats Sont là Le profit Il y a Une signature C'est des patrons, c'est des millionnaires aujourd'hui. Mais on ne sait pas mettre la main sur eux. Pourquoi ? Pourquoi on ne sait pas les arrêter et les interpeller ? Pour savoir quelles sont les motivations de Sennac qui ont signé un contrat tel, contrat tel. Aujourd'hui, les gens se sont enrichis. Dans le secteur minier, ils se sont enrichis. Ils sont là. On va les laisser, tranquilles ? Non. Dans un moment donné, il faut qu'on arrête de nous parler, de les bêtiser. Ce n'est pas important. Un autre élément qui a tué ce pays, parce qu'il faut le dire quand même. Il y a une autre chose qui a tué ce pays. Excusez-moi de vous dire, mais c'est la gouvernance des familles. C'est la familiocratie. La gouvernance des familles marche dans un pays lorsque seulement c'est dans le monde des affaires. Ça va. Dans le monde des affaires, l'héritage est autorisé. Papa, qui avait une grande entreprise minière, ou je ne sais pas, une entreprise bon, bref, un carré minier ou un carré forestier, lui, il peut déléguer ça à son fils, il n'y a pas de problème. Parce que c'est sa chose à lui, il n'y a pas de souci. Papa avait une chaîne des magasins, il veut mourir, il laisse à son enfant. Il avait une ferme, il laisse. Il avait un puits de pétrole, il laisse. On comprend, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ça commence à déroger. Lorsqu'au lieu qu'on trouve l'héritage dans les affaires, nous trouvons l'héritage dans les affaires politiques. Et vous allez vous rendre compte que ce pays a été dirigé par des familles depuis, depuis. C'est des familles qui ont dirigé ce pays. vous allez vous rendre compte de quelque chose. L'administration publique est bondée dans la magambouana. Papa était directeur, son fils devient directeur, sa fille devient directrice. Et c'est comme ça qu'on gère le pays. Vous voulez vraiment me dire « Bon, on va gérer un beau. » La fonction publique, une affaire de tout le monde, c'est séquestrée par une famille. Et vous vous étonnez que l'incompétence est à la même compétence. Les enfants et les parents n'ont pas la même éducation. n'ont pas la même formation. Vous avez là les héritiers et ceux qui font les héritiers. Ceux qui font les héritiers sont ceux-là qui ont travaillé, qui ont compris, qui ont donné toute leur vie au boulot. Mais les petits héritiers avec des joues comme des « Soghi Maramuni » alors eux, ils sont des héritiers et ils viennent nous mettre je veux dire le terme va être choquant mais ils viennent nous mettre de la saleté dans la gestion parce qu'il est le fils d'eux, parce qu'il est le cousin d'eux, parce qu'il est le frère d'eux. C'est inimaginable. Bangonde Baza est directeur d'entreprise, Bangonde Baza est directeur de bureau, Bangonde Baza est assistant. C'est quand même pas possible. Et on vit dans ce monde-là. Il est ministre mais le conseiller numéro un c'est son petit frère. Le conseiller numéro deux c'est son fils. L'assistant principal c'est son cousin. Mais attendez, on est dans quoi à la fin ? On est dans quoi ? Donc en dehors de votre petite famille remplie d'incompétents, il n'y a pas d'autres personnes. Et quand on dit « Abiyahon, il n'y a pas de méchanceté, prends un cousin qui est compétent, je suis bien d'accord. Prends un membre de ta famille, compétent, je suis bien d'accord. Mais ne nous amenez pas des hommes et des femmes quand on le regarde comme ça. Ils sont vides, ils sont transparents et ils transpirent l'incompétence. On sait le voir. Tu vas dans un cabinet ministériel et tu dis que je veux voir le ministre et on te dit « Allô, papa, on a besoin de vous ici. » Est-ce que vous trouvez ça normal ? Au cabinet du ministre et quelqu'un me dit « Papa, on a besoin de vous. » « Papa ? » Donc, ce monsieur-là est parachuté. Il est là comme ça, va parachuter. Comme c'est lui, en même temps, ministre, « Bon, on a besoin de vous. » Cousin, on a besoin de vous. Je ne refuse pas si votre frère ou votre fils est compétent. Moi, je suis d'accord. Je vous encourage même, il faut faire la promotion des valeurs. Mais c'est quand même curieux qu'il n'y ait que de compétences dans ta propre famille. C'est ça qui est curieux. Il n'y ait que de compétences dans ta famille. Il n'y ait que de compétences dans ta tribu. Il n'y ait que de compétences dans ton ministère. C'est bon. Avoir deux personnes, ça se comprend. Avoir trois personnes, ça peut s'excuser. Mais plus de quatre personnes, ça commence à devenir grave. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça va à l'encontre des principes de l'unité nationale. Ça va à l'encontre des principes de cohésion. Ça, il faut qu'on le dise. Vous avez transformé vos cabinets ministériels en des tribus où vous, vous êtes le chef coutumier. La langue officielle, c'est le français. Mais là, vous nous parlez d'un dialecte, pour le dire, on ne sait plus. Parle le français, tout le monde comprendra. Il n'y a pas d'un kabiné ministériel. Go, go, go. Nous n'avons pas d'un Nous n'avons pas d'un 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 mais d'un Travaillez. Parle le français comme tout le monde. Parle le français comme tout le monde. Nous n'avons pas d'un 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 Il n'en d'un d'un d'autre. « Mais c'est quoi l'affaire ? » « C'est combien pas possible ? » Non mais attendez, à un moment donné, on dit « Mais ça ne va pas ! » « Ça ne va pas ! » Pourquoi ça ne va pas ? Parce que le pays a changé de directive. Le pays a changé de direction, pardon. Au lieu de rester dans la compétence, dans la méritocratie, nous sommes tombés dans le piège de la familiocratie. Ce qui nous a amenés. La familiocratie, le népotisme, je veux dire. Bango ne va entraîner plus sur la situation, tout ça. On ne peut plus respirer. Dans les cabinets ministériels, mais c'est la famille. Et pas seulement dans les cabinets ministériels. Allez-y dans la fonction publique, vous allez être étonnés. Dans la fonction publique, c'est encore grave. C'est vraiment des dynasties dans des républiques. Non, mais attendez. Arrêtez un peu avec vos histoires. Parlez français, on va écouter. Parlez Lingala, on va écouter. Parlez Soïd, on peut comprendre. C'est des langues nationales et la langue officielle. Allons-y. Mais n'allons pas dans le patois. N'allons pas dans nos langues traditionnelles pour écarter les autres. C'est extrêmement compliqué. Moi, ce qui m'étonne encore, c'est plus, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Allez voir au niveau de l'Assemblée. Mais c'est la gouvernance des familles au niveau de l'Assemblée nationale. C'est grave. C'est encore pire là-bas. C'est le père qui est le député, son fils suppléant, sa fille deuxième suppléant. Le papa est député, la femme est suppléante, le fils est suppléant. Et le papa, en même temps, il est sénateur, donc il a laissé à maman. Maman qui répond à un autre type. Mais c'est totalement possible. Le Parlement est pris en otage par 300 ou 400 ou 200 familles. Ce sont les mots qui rongent cette société. C'est des mots qui rongent la société. Mais il y a des mots qui rongent la société. Familiocratie et engendrant la idiocratie. La gouvernance des idiots. Nous devons nous relever. Mais nous devons, en même temps, nous dire non à ces pratiques. Ça détruit ce pays. Et quand les gens vous disent ça, on dit Il faut qu'on arrête de regarder dans le nom. Il faut qu'on arrête de regarder dans les origines. Il faut qu'on regarde la taille et la qualité du cerveau des gens. Je voudrais même qu'on aille dans un mois. Je voudrais même qu'on aille une une cerveocratie. La gouvernance des cerveaux. Où on aura des hommes et des femmes qui comprennent comment j'aurais la cité. Si on tient la distribution, on veut bien. Maintenant, il y a un gestionnaire. Il y a projet. Il y a balabala. Oh, cousin. Oh, petit frère. Oh, camarade. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a un autre homme. Nous voulons les pistons. Le véritable pistonneur, c'est la connaissance. Le véritable pistonneur, c'est les talents. La capacité. Nous devons atteindre un niveau où on parle capacité. Où on parle compétence. Où on parle méritocratie. Où on parle connaissance et savoir. Nous devons quitter le domaine où on parle des familles, des amitiés, et des partis politiques. Élevons le débat, s'il vous plaît. Donnez à ceux qui connaissent. Évitons les récompenses inutiles. Les récompenses abjectes et idiotes que nous faisons tous les jours. Parce que c'est mon cousin. Parce que nous prions avec lui. Parce que c'est le frère de la République dérecommandée. Ça va tuer ce pays. Vous avez parfois des bons projets. Vous avez parfois des belles initiatives. Mais à qui vous les confiez ? Vous confiez ces initiatives à qui ? Aux hommes et aux femmes aux pieds d'argile et aux mains des soies. Ça ne marche pas. Vous devez donner ça aux hommes qui comprennent, aux hommes qui connaissent et aux femmes compétentes. Bah, toba, yébi. Excusez, néné, vous portez une boucle, j'en ai mis ceux qui sont les bons. C'est des gens-là qu'il s'agit. Mais, bah, toba, comment est-ce qu'il s'agit de la situation ? Aujourd'hui, ils ouvrent leur clapet et ils parlent. Ils veulent qu'on les prenne au sérieux. Comment on va vous prendre au sérieux dans ces conditions-là ? Non, tout ce que moi, je veux, je demande une réouverture et un procès dans la question des mines. On ne peut pas laisser comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Au pays, à l'étranger, nous avons des hommes et des femmes qui peuvent nous aider non pas à mieux gérer nos mines, non pas à définir une politique minière yambo-kanabiso, une gouvernance minière salvatrice et très responsable, mais surtout retracer tous les pillages, tout le carnage, tout le brassage, non, je veux dire, tout le braconnage, pas le brassage, le braconnage. Il est important de le savoir. Sinon, croyez-moi sur parole, on parlera d'y érosil. Terminons avec un autre point. Le dysfonctionnement politique que nous voyons aujourd'hui, je vais en parler dans la deuxième partie. Les gens m'ont beaucoup appelé pour me parler de la question de l'équateur. Non, mais Christian, tu n'en parles pas. Non, écoutez, mes frères, la question de l'équateur n'est pas une question séparée. La question de l'équateur, c'est une question globale. C'est une question générale de la politique territoriale. Nous avons failli. Pendant 18 ans, nous n'avons pas construit des entités importantes de gestion. Nous n'avons pas fait ça. Pendant 18 ans, dans ce pays, nous avons construit de l'anarchie au sein des provinces. Allez voir comment les gouverneurs se comportent en province. C'est des hommes qui connaissent tout et qui savent tout et qui ne doivent à personne, quoi que ce soit. C'est des hommes hors la loi. Tous les gouverneurs, sinon la majorité, se comportent comme ça. Il y a une confusion entre la caisse de l'État et la caisse privée. Ils ne comprennent pas. Tous les gouverneurs dans les provinces, regardez comment ils gèrent le pays. Ils gèrent le pays avec leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins. C'est comme ça la gestion là-bas. Attention, si le fils du président au niveau central n'est pas un roi, mais n'osait pas toucher le fils du gouverneur dans les provinces, dans toutes les provinces, leur famille fait des hommes et des femmes qu'on ne peut pas toucher. On ne sait pas la différence entre le bien privé et les biens de l'État en province. Bon, c'est vrai, il y a quelques gouverneurs qui font quand même exception, mais la règle, c'est ça. nous avons échoué. Voilà pourquoi je continue à dire au président de la République, monsieur le président, il n'y a pas une autre recette que celle de changer le paradigme. Le problème au niveau de province, Ego Simba, jamais, tant que vous allez laisser les gouverneurs être élus par un groupe d'individus corrompus et corruptibles, tant que vous aurez cette histoire des assemblées provinciales, les nuls seront élus et ils vont entraîner leur nulleté dans la gestion de l'État parce que ce sont ceux qui vont choisir des gouverneurs. Un nul, qu'est-ce qu'il peut faire ? Regardez les députés provinciaux, il y en a des bons, attendez, attention, il y a des bons députés provinciaux, il y en a, mais la majorité, mais c'est la catastrophe. Ndeco, député provinciaux, c'est la catastrophe. La majorité, minorité, ça va bien, c'est de la nausée, mais il dit qu'il est député. De sur quoi président de l'Assemblée provinciale ? Incapable de formuler une phrase en français, incapable, incapable de formuler une phrase en français, mais celui le président d'une assemblée provinciale d'un pays comme la RDC. Et vous voulez que nous prenons au sérieux notre condition de l'Ouana ? Si déjà le gouverneur est nul, le président de l'Assemblée provinciale est nul, qu'est-ce que vous voulez avoir au sein de l'État ? Mais il y aura de la cacophonie partout. Donc, la question de l'Équateur est une question générale. Autant les gouverneurs sont nuls dans toutes les provinces, la majorité avec exception bien sûr, autant les présidents des assemblées provinciales sont aussi nuls que vous pouvez l'imaginer. Il y a quelques présidents des assemblées provinciales qui sont quand même sérieux. Je connais quelques-uns mais je ne citerai pas leur nom. Et comme on dirait Nasponi Baou, dans les gouvernants, les présidents des assemblées provinciales, il y en a qui sont logiques, qui sont sérieux. Il y a des députés provincials qui sont corrects, qui sont intègres, intelligents. Oui, ça existe. Mais il y en a plein. Mais alors, plein. C'est vraiment de... J'allais dire un terme qui allait être chaud quand même. Excusez-moi de le dire mais quand même ça peut le dire, ça peut être dit. C'est la cacocratie. Allez voir ce que ça veut dire. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. est-ce que c'est la Côlée à mon bélie. Et comme il est le plus important, pour nous dire que nous sommes tous les plus importants, nous devons nous faire un tour de la famille. Chez Maman Samira ! Ata, Zali, Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali. Pebi Toyo, Chez Maman Samira, Manson Mazali. Et nous devons nous faire un tour de la communauté. Je te dis, pour nous dire que nous devons nous faire un détail. Nous sommes le numéro 938 Avenue Maurice, en New York. Adresse, il y a un dépôt, 12, 40, Avenir Andol, dans les banques. T'as là, yoko Vandakoteka. Mbissia Koukouka. Mongoussou, m'a foutu un billard. Et Koukouma Loko Lavazoukana, yoko. Le fond pour l'indépendance. Sous-titrage Moukoukana,nsouenen, T'as là, yoko Vandakoteka. Sous-titrage Moukoukana, Et Koukoukouki Moukoukana, Sous-titrage ST' 501